T'avais Meetic qui venait de se coter à l'avance de Paris et je m'étais dit qu'il y avait une place à prendre, que le marché allait segmenter et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Attractive World. Chez Per, il y a eu plusieurs itérations donc si on veut vraiment aller à la base de la base de l'idée, on voulait faire l'équivalent de LinkedIn sur le mobile et uniquement pour ton réseau de confiance. On a vraiment une logique d'écosystème parce qu'encore une fois on pense que Shaper Ventures est différent des VC classiques. Écoute, c'est toujours pareil, tu ne refais jamais le match, c'est-à-dire que c'est une chance incroyable de monter une boîte qui marche. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec un super guest, Ludovic Hurot. Salut Ludovic. Salut Guy, merci pour l'invitation. Pour donner un peu de contexte, Ludo a trois ans d'expérience en private equity et il a fondé Attractive World, un site de rencontre pour célibataires exigeants qui a été revendu en groupe allemand, SPAC Network, qui est là à son tour coté à la bourse de New York, si je ne me trompe pas, Ludovic. C'est exactement ça. Donc, Ludo, il y a suffisamment de contenu sur internet qui parle de cette aventure avec Attractive World. On reviendra bien sûr rapidement dessus pendant un autre échange. Moi, je te propose plutôt qu'on se focalise sur ce qui te prend, ce qui occupe ton temps actuellement, Shaper, cette plateforme de networking professionnel à la base qui a connu plusieurs mutations depuis sa création entre le segment de founders ou de venture capitaliste qui a été rajouté. Mais avant tout ça, je te propose, Ludo, de te présenter succinctement. Oui, donc je m'appelle Ludovic. Je suis entrepreneur dans la tech depuis un peu plus de 14 ans maintenant. Avant ça, comme tu l'as dit, j'avais fait une école de commerce et j'avais fait trois ans de privé d'écoutis dans des fonds de LVO. Et ça me démangeait énormément de monter ma boîte à une époque où c'était un peu moins la mode de lancer sa startup. Et je me suis intéressé quand j'avais 24 ans au marché des sites de rencontres. À l'époque, on était en 2006-2007, tu avais Mythique qui venait de se coter à la bourse de Paris. Et je m'étais dit qu'il y avait une place à prendre, que le marché allait se segmenter. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Attractive World qu'on a positionné sur le segment des célibataires exigeants. Donc, un segment un peu plus premium que Mythique. Et c'est une aventure qui a duré neuf ans. Comme tu l'as dit aussi, on l'a revendu à un groupe qui est coté à la bourse de New York, qui s'appelle Spark Network, en 2016. Et depuis, je développe Shaper, qui à la base est une plateforme de matchmaking professionnelle qu'on a lancée aux États-Unis depuis 2015-2016. Et cette plateforme a évolué puisqu'elle a eu un vrai succès d'audience. Elle est passée de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs en quelques années. Mais qu'on a eu quelques petites galères pour la monétiser. Et du coup, effectivement, on l'a fait évoluer vers un écosystème à destination des entrepreneurs de la tech, avec des services B2B à côté de la plateforme B2C, que sont Shaper Talent, Shaper Founders et Shaper Ventures. Et je pourrais y revenir un peu plus tard si tu le souhaites. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi business angels dans un certain nombre de startups en France et aux États-Unis. Et à titre personnel, je suis passionné par le sport. J'adore le développement personnel aussi. Et j'ai une femme et un petit garçon qui a 15 mois. Ça fait beaucoup. On va revenir sur tout ça. Ludo, on va faire très attention aux anglicismes et aux termes techniques que nous utiliserons pendant l'épisode. Donc, il faudra qu'on explique, qu'on essaie de définir des fois. N'hésite pas à me reprendre si besoin. Donc, est-ce que tu peux, de prime abord, nous pitié l'idée de Shaper lorsque tu le lances en fin 2015, début 2016 ? C'est quoi Shaper ? C'est quoi l'idée en fait de Shaper ? Alors, chez Shaper, il y a eu plusieurs itérations. Donc, si on veut vraiment aller à la base de la base de l'idée, on voulait faire l'équivalent de LinkedIn sur le mobile et uniquement pour ton réseau de confiance. Voilà, on partait du principe que sur LinkedIn, tu as des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de contacts et qu'il y avait du sens à te dire, en fait, les gens que je connais vraiment professionnellement, il n'y en a pas plus que 150. Donc, je ne vais ajouter que ces 150 personnes dans mon réseau professionnel et Shaper va me connecter au réseau de confiance, de mon réseau de confiance pour faciliter des intros. Donc, ça, c'était la base. On s'est planté très vite. Notamment, LinkedIn nous a coupé ses API pour pouvoir s'inscrire, importer son réseau et lancer des invitations. Pourquoi ? Parce qu'ils vous voient comme un concurrent direct ? Pourquoi est-ce que… Ouais, ouais. Alors, je pense que ça ne touchait pas que nous. Ça rentrait dans une politique plus globale de gestion de la donnée LinkedIn. Et ça, pour être précis, c'était plutôt début 2015. Donc, ce Shaper-là, je l'ai presque oublié parce qu'en fait, il est retombé tout de suite. Ensuite, on a fait évoluer la plateforme qu'on a relancée fin 2015 vers une plateforme de matchmaking professionnel, où là, on s'est inspiré des interfaces de sites de rencontres. Beaucoup de journalistes nous ont dit qu'on était devenu le Tinder du networking parce qu'effectivement, tu as un système de swipe où tu vas swiper des profils. Et si les deux profils se swipent à droite, tu vas matcher et tu vas pouvoir démarrer la conversation. Et donc, la grande différence entre notre produit qui existe toujours et qui est toujours live, qui s'appelle Shaper Networking et LinkedIn, c'est que tous les gens qui sont sur Shaper Networking sont dans un vrai état d'esprit de rencontre, souvent beaucoup moins transactionnel que LinkedIn. C'est des gens qui veulent s'ouvrir à l'esprit, s'inspirer, rencontrer des gens qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrés dans leur vie professionnelle actuelle. Et l'application est pensée pour rendre ce type de connexion hyper simple et hyper pratique. Donc, on a lancé ce service-là. On a eu un vrai succès d'audience puisqu'on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs en quelques années avec un gros focus sur les États-Unis. 60% de nos utilisateurs sont aux États-Unis. Moi, j'avais bougé à New York pour justement faire en sorte qu'il y ait beaucoup de communication autour de Shaper et créé tout un storytelling dans la presse et auprès des influenceurs, qui a plutôt bien marché puisque ça nous a amené à avoir énormément de visibilité dans les médias, ce qui n'est pas du tout évident aux États-Unis pour une app B2C. On a eu une page dans le Wall Street Journal. J'ai été invité à être speaker au Madison Square Garden dans un événement avec Richard Branson. J'ai été invité dans un certain nombre de podcasts américains également. Et du coup, tout ça nous a vraiment permis de générer une très forte traction en nombre d'utilisateurs avec plus de 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme. Des milliers de gens qui se rencontraient tous les jours ou toutes les semaines. Ces rencontres généraient de manière directe ou indirecte du business pour nos utilisateurs parce qu'à travers ces rencontres-là, ça pouvait leur arriver de recruter pour leur boîte ou de trouver des clients pour leur boîte ou de trouver des investisseurs ou des associés. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à capter la valeur parce que l'usage de Shaper Networking était B2C. Les gens l'utilisaient pour s'inspirer professionnellement et networker. Sauf que de manière directe ou indirecte, ça générait du business pour leurs boîtes. Et ce business-là, que leur boîte aurait prêt à être payée des milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars, on n'arrivait pas à le capter. Donc, les boîtes recrutaient. C'était gratuit, je pense. Moi, je me suis inscrit sur Shaper en début 2018, je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas une version payante. Du moins, il y avait des swipes peut-être limitées à un moment. Je crois que tu ne pouvais pas faire plus de 15 swipes par jour. Oui, c'est ça. En fait, je ne me souviens plus exactement à quel DAC on a lancé, mais on a lancé des fonctionnalités premium qui nous ont généré un peu de monétisation, mais pas suffisamment pour en faire un business complètement stand-alone. Je crois qu'on n'a jamais dépassé sur ces features premium les 150 000 dollars mensuels de revenus, ce qui était assez peu. Et du coup, on avait en tête de créer des fonctionnalités spécifiques pour le B2B, c'est-à-dire pour les recruteurs et pour les business developers, qui pourraient utiliser la base Shaper avec toute l'expérience, beaucoup plus informelle que sur LinkedIn, pour pouvoir soit recruter, soit trouver des clients, avec des comptes ultra premium qui auraient coûté beaucoup plus cher que les fonctionnalités que les utilisateurs B2C payaient. Mais les investisseurs ne nous ont pas suffisamment fait confiance sur cette monétisation pour qu'on puisse financer notre série B. Et du coup, ça nous a obligés à repenser complètement le modèle Shaper à partir de l'été 2019. Ok. Du coup, le fait que tu dises que les investisseurs ne vous ont pas suivi, c'était quoi ? C'était pour du refinancement ? Parce que je sais que jusque-là, vous avez déjà quand même levé une bonne vingtaine de millions. Oui, on avait levé 20 millions. Pour faire simple, le seed et la série A pour tes auditeurs. Je ne sais pas s'ils connaissent un petit peu comment se structurent l'élevée de fonds, mais globalement, c'est assez catégorisé. Au début, tu as ce qu'on appelle le pré-seed. C'est quand tu démarres vraiment ton projet. Après, tu as le seed. C'est qu'une fois que ton projet est lancé, que tu commences à faire, je ne sais pas, 10, 20, 30 000, 50 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel. Après, tu as la série A. C'est quand tu fais peut-être autour de 100 000, 150 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel. Là, tu fais des séries A. Et après, tu as la série B. C'est quand tu fais plutôt entre 250 et 400 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel. Bien entendu, c'est de la généralisation. Il y a des entreprises qui font des séries A en faisant moins de chiffre d'affaires, d'autres qui font des séries A avec plus de chiffre d'affaires, etc. C'est juste pour donner… Des éléments à tes auditeurs. Et du coup, nous, on avait fait le seed et la série A. Et en 2019, on se lance pour faire notre série B avec des investisseurs américains. Et donc, moi, je fais un roadshow. Donc, je vais voir un certain nombre d'investisseurs entre le mois de janvier et le mois de mai. Et le roadshow se passe bien. On a des vrais intérêts de très gros investisseurs américains. Je vais les voir pour certains à New York, pour d'autres à Los Angeles, pour d'autres encore à San Francisco. On fait même un deuxième aller-retour à San Francisco avec des VCs qui voulaient nous revoir. Et à la fin de tout ce roadshow qui est assez épuisant, puisque c'est beaucoup de voyages, beaucoup de pitchs que tu fais… Et du temps que tu n'accordes pas à ton business aussi parce que… Et du temps que tu n'accordes pas forcément à ton business. Et bien, au final, on pensait que le deal allait se closer et il ne s'est pas closé. Et du coup, les investisseurs qui étaient intéressés ont finalement décidé de ne pas faire d'offres. Ah, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la term sheet. Il n'y a pas eu une term sheet qui a été signée. Voilà, il n'y a pas eu de term sheet qui a été signée ou plus exactement, il y a eu des gens qui étaient prêts à être des followers. C'est des gens qui disent, si tu trouves un investisseur lead qui fixe la term sheet avec les principales conditions, moi, je suis prêt à suivre. Mais si tu n'en trouves pas, je ne suis plus. Et donc, on avait des gens qui étaient prêts à suivre. Sous conditions. Mais les leaders qui analysaient assez en détail le business de Shaper, au final, ont décidé de ne pas faire d'offres, ne pas faire d'offres, ne pas faire de term sheet. Et du coup, ça a remis en cause toute la série B. Et même si c'est toujours difficile de connaître les raisons exactes du pourquoi l'investisseur fait ou pas une offre, moi, je pense que c'est essentiellement parce qu'ils avaient des doutes, sur le fait que le SaaS B2B qu'on voulait plugger, donc intégrer à notre plateforme B2C, allait suffisamment marcher pour que le business soit rentable et puisse continuer de se développer à toute vitesse. Et du coup, je passe d'un moment de ma vie d'entrepreneur où tu es dans l'avion pour parler aux meilleurs VCs du monde qui ont financé toutes les grandes aventures exceptionnelles de la Silicon Valley, A, j'ai quasiment 40 salariés dans mon équipe et si je ne trouve pas une solution dans les deux mois qui suivent, ma boîte, elle est juste. Il n'y avait plus de trésor. Il n'y avait plus de cash, donc tout ça, on a compris peut-être fin mai, début juin, je te dis ça de mémoire, mais c'est à peu près ça les dates que finalement le deal de la série B n'allait pas se faire et on avait du cash à la base jusqu'à fin juin et on a géré avec les URSAF, avec un certain nombre de fournisseurs pour pouvoir avoir du cash jusqu'à fin juillet. Et du coup, mes actionnaires m'ont dit écoute Ludovic, nous, on continue de croire dans Shaper parce que tu as quand même créé avec tes associés une super belle marque. Là, tu parles de tes premiers investisseurs qui t'ont fait confiance au début. Voilà, qui m'ont fait confiance et ils me disent, par contre, il faut absolument que tu arrives à trouver au moins 2 millions d'euros parce que compte tenu des coûts qu'il y a sur Shaper, si tu n'as pas 2 millions d'euros, tu vas cramer le cash trop trop vite et tu ne pourras pas rebondir. Et ils avaient complètement raison. Et du coup, on se dit, c'est simple, soit fin juillet, on a trouvé les 2 millions d'euros et on continue, soit on ne les a pas trouvés, on dépose le bilan. Donc, ça veut dire qu'on ferme l'entreprise. Et donc, on perd tout notre investissement sachant que moi aussi, j'avais investi de manière assez significative. Enfin, il y avait quand même pas mal d'enjeux financiers. Et les actionnaires nous ont suivis. Et deux jours avant la fin du mois, ou trois jours, on arrive à trouver les 2 millions d'euros. Ah ouais. Et ça, c'est quoi ? C'est des business angels ? Ouais, ouais, c'était des business angels ou des family office qui étaient déjà dans mon capital. Moi, j'ai remis aussi un peu d'argent à titre personnel. Et donc, on arrive à lever ces 2 millions d'euros. Donc, je pars en vacances au début août. J'étais épuisé moralement, un peu démoralisé aussi, parce que ça supposait de revoir complètement la stratégie de l'entreprise. Je veux dire, avec 2 millions, tu ne fais pas la même chose qu'avec 20 ou 25 millions, ce qui était à peu près ce qu'on voulait lever sur notre série B. Et donc, on rentre en septembre en se disant sur quoi peut-on capitaliser ? C'est simple, on peut capitaliser sur notre marque, puisqu'il y a au moins 2,5 millions de personnes qui connaissent notre marque, c'est-à-dire nos utilisateurs, et sur notre communauté. Et dans notre communauté, il y a une grande partie des gens qui travaillent dans la tech, et notamment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent Shaper pour networker parce qu'ils démarrent leur business et qu'ils cherchent soit un cofondateur, soit leur premier client, soit leur premier salarié, soit des advisors, soit des investisseurs. Et du coup, on se dit, en fait, on va se focaliser sur ces gens-là. En plus, c'est des gens qu'on connaît bien puisque nous-mêmes, on est entrepreneurs dans la tech depuis quelques temps. Et on va répondre à leurs 4 grands besoins qui sont qu'ils veulent trouver des talents, ils veulent trouver des advisors. Donc, les advisors, c'est des mentors. Ils veulent trouver des investisseurs et ils veulent trouver des clients potentiels. Et donc, on a décidé de développer des services B2B en fonction de chacun de ces besoins. et on s'est dit, le service qui va pouvoir générer le plus de cash flow, ça va être le recrutement de talent puisqu'on sait que les startups payent déjà des services de recrutement pour trouver des talents. On sait bien que trouver des talents, c'est l'énorme clé pour faire en sorte que tu deviennes un entrepreneur. C'est même un gros business aujourd'hui. Là, il y a plein de boîtes qui se lancent, notamment Mekki aussi. C'est un très gros marché. Et du coup, on s'est lancé sur ce segment pour démarrer. On a testé différents produits. Les premiers n'ont pas marché et on a trouvé un produit qui a extrêmement bien fonctionné qu'on a appelé Shaper Talent et qui est une plateforme qui met en relation d'un côté de la place de marché des talents qui cherchent un job en startup et de l'autre côté de la place de marché des startups qui recrutent. Et ces talents, on a décidé de les cibler pour se différencier d'autres entreprises et on a décidé de cibler au début que des sales, donc des profils commerciaux qu'on allait présélectionner avec tout un process où on a des talent managers qui vont screener leur LinkedIn, qui vont ensuite faire des calls de 45 minutes avec eux, qui vont sélectionner ceux qu'ils estiment être les meilleurs. On en sélectionne entre 5 et 10 %. Et ensuite, on a des rédacteurs qui rédigent des portraits journalistiques de ces talents qu'on a sélectionnés pour sortir du côté CV, les rendre encore un peu plus, mettre des éléments encore un peu plus humains qu'uniquement du pro. Et ces portraits-là, on les met sur notre plateforme. Mais pour y accéder, les entreprises doivent payer. Ce ne sont pas les talents qu'ils cherchent. Alors, pour y accéder, c'est gratuit. Les startups peuvent s'inscrire gratuitement sur Shaper Talent, sauf que si elles recrutent, elles nous payent 12 % du package brut du candidat. Et donc, la monétisation, c'est ça. Tu vas recruter quelqu'un qui a un package brut de 50 000 euros. C'est en one-shot ou si la personne va bosser ? En one-shot. En one-shot. À chaque fois qu'il y a des recrutements. Et donc, on a commencé avec les sales et on a vu que ça a cartonné. Pour donner une idée, on a lancé ce business en janvier 2020. Deux ans plus tard, on a 1 200 startups qui sont inscrites sur la plateforme, sachant qu'on n'a ouvert qu'une ville qui est Paris. Et on a décidé ensuite, en voyant que ça marchait et qu'il y avait de plus en plus de recrutements et donc que le business commençait à être rentable, on a décidé d'ouvrir d'autres catégories de jobs, mais toujours avec un focus sur des profils non-tech puisqu'il y a déjà des plateformes qui sont concentrées sur les profils tech. Et donc, on a ensuite ouvert tous les profils marketing. Donc, des growth managers, des SEO managers, des content managers, des traffic managers, etc. Et depuis quelques jours, on a ouvert aussi tout le segment RH qu'on vient présenter sur la plateforme, notamment des talent acquisition managers qui sont des postes hyper importants pour les startups lorsqu'elles vont commencer à accélérer leur recrutement. Et ensuite, on a pour objectif d'ouvrir tous les ops et tous les profils dans la finance. Et une fois qu'on aura fait tout ça, derrière, on s'élargira géographiquement, sachant que, aujourd'hui, on a déjà plus d'un recrutement par jour sur la plateforme. Donc, ça commence à vraiment bien accélérer. Là, tu as parlé de 60% de l'audience qui est américaine et vous avez lancé un premier pari. C'est quoi ? C'est des jobs complètement en remote ? Ils prennent des gens partout ? Non, non. Nos clients sont aussi des startups françaises pour l'instant. C'est juste que lancer un business aux US coûte beaucoup plus d'argent que le lancer en France. Et donc, on a préféré commencer avec la France pour valider ce qu'on appelle le product market feed, donc valider que le produit fonctionnait. et une fois qu'il fonctionne, potentiellement, on peut l'élargir géographiquement. Donc, pour l'instant, on continue de développer la France et ensuite, on réfléchira à l'étendre. Donc, ça, c'est le premier service B2B qu'on a lancé et donc, il y a eu un succès très, très rapide. Après, on a lancé un deuxième service B2B qui s'appelle Shaper Founders et qui a un service de mise en relation entre des startups qui sont en précide, donc qui déclencent qui démarrent, qui n'ont pas encore levé des fonds, avec une communauté d'advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs de la tech mais qui ont déjà levé au moins une série B ou plus. Donc, on fait quelques exceptions en fonction des... Là, on parle d'à peu près 20 millions, un peu plus. Alors, on a 350 advisors et effectivement, une série B, c'est des gens qui ont levé à partir de 15 millions, on va dire. Donc, on a quelques exceptions de gens qui ont fait des grosses séries A ou des entrepreneurs qui n'ont pas eu besoin de lever du cash mais qui ont déjà des super boîtes ou qui nous les ont même vendues. Donc, il y a des exceptions mais pour simplifier la compréhension, voilà, c'est des gens qui savent déjà ce que c'est que de lancer une boîte, de trouver le product market de scaler, d'internationaliser pour qu'ils puissent faire bénéficier de tout leur savoir-faire également de tout leur réseau aux entrepreneurs qui démarrent et qui ont du potentiel et maximiser leur chance de succès. Donc, ça, on l'a lancé en juillet 2020 et pareil, ça fonctionne très bien. Il y a plus de 600 startups qui sont inscrites. Sur les 600, il y en a un peu plus de 60 qu'on a mis en avant auprès de notre communauté et sur les 60, il y en a un peu plus de 20 qui ont trouvé leur advisor et là, le modèle économique, c'est qu'il y a 1% d'equity pour l'advisor avec un engagement de sa part de deux ans de coacher la startup et il y a 0,5% d'equity pour Shaper Founders en commission de mise en relation puisque les startups n'ont pas de cash pour nous payer. Elles nous payent en equity et sur ce service, on a déjà des startups qui cartonnent, celles qui cartonnent le plus en ce moment. Elles s'appellent Silver. C'est une startup qui fait du revenu based financing. J'ai déjà échangé avec lui de Harimi, quelque chose. Nima Karimi, un truc comme ça. À l'époque, je bossais pour une boîte où on faisait de l'acquisition via Facebook et j'ai vu son truc passer sur LinkedIn. Je lui ai dit que c'est super ça. Si on peut avoir une avance de cash pour nos compétences, une campagne de pub, pourquoi ne pas passer par eux ? Malheureusement, c'était juste en Europe. Nima, c'est un super entrepreneur. Ils ont levé plus de 100 millions, je pense. Il a eu une exécution incroyable depuis qu'il s'est lancé. Ils ont levé 130 millions, 18 millions d'euros en equity et 112 millions d'euros en dette et c'est vraiment un super succès. Et le troisième service B2B qu'on a lancé, on l'a lancé début 2021, ça s'appelle Shaper Ventures et là, c'est un VC qui s'appuie sur tout l'écosystème Shaper à la fois pour identifier des super projets dans lesquels investir mais aussi pour apporter le maximum de valeur à ces startups du portefeuille puisque si tu es financé par Shaper Ventures, tu vas pouvoir recruter gratuitement sur Shaper Talent, tu vas pouvoir trouver des advisors dont tu as besoin pour accélérer ton business et on va potentiellement aussi pouvoir t'aider à trouver des clients en te mettant en avant sur Shaper Networking et tout ça, on te le fait gratuitement si tu es financé par Shaper Ventures. Waouh ! Donc si tu veux, c'est un VC nouvelle génération avec une approche très focalisée sur le matchmaking c'est-à-dire qu'on sait que quand tu démarres si tu as beaucoup d'ambition il y a un énorme enjeu à trouver les bonnes personnes au bon moment et il se trouve que ça c'est l'ADN de Shaper et c'est notre savoir-faire de faire du matchmaking à grande échelle que ce soit pour du recrutement, pour de l'advisory, pour du business development ou de manière générale pour rencontrer des personnes qui vont t'inspirer et du coup tout ce savoir-faire et cet écosystème, on le met à disposition des startups de notre portefeuille et ça, ça nous permet de nouer des relations avec des top entrepreneurs qui sont aussi, qui aiment bien en tout cas le fait que nous-mêmes on soit des entrepreneurs et que les problématiques qu'ils ont eux, nous on les a tous les jours via nos différentes business units et du coup ça fonctionne bien, on a investi dans 4 startups la dernière des tickets de 400 000 à 1 million d'euros et là on est parti je pense cette année pour faire 4 à 6 investissements supplémentaires, on ne veut pas en faire non plus trop parce qu'on veut avoir le temps nécessaire pour créer la relation avec les fondateurs dans lesquels on croit et les aider au maximum. Du coup, est-ce que là tu parles de ces 4 services ou alors c'est un peu plus compliqué pour eux ? Non, non, c'est ça, c'est ça, pour résumer, est-ce que Shaper Venture par exemple, est-ce que, comment est-ce que ça se passe pour l'UV, est-ce qu'il y a des limites et ça fonctionne comme un fonds classique, il y a des limited partners à l'intérieur, comment est-ce que ça se passe ces limites comme les fonds classiques sur 7 ans ? Alors en fait, on fait des SPV avec un de nos partenaires et on a une communauté de 750 investisseurs et une fois qu'on a, on fait en fait toute la gestion du deal flow, donc on reçoit des opportunités d'investissement, on a une équipe de 4 personnes qui vont analyser les opérations, souvent on fait l'analyse avec des advisors de la communauté Shaper Founders qui sont des experts du domaine pour qu'ils nous éclairent sur le secteur d'activité qu'on analyse, ensuite on va négocier une term sheet avec les fondateurs, le fondateur, la fondatrice, les fondateurs en fonction et une fois qu'on est d'accord sur les termes, on a une exclusivité au moins sur la moitié du tour, voire sur 100% du tour, ça dépend, mais généralement on est lead des opérations et on propose cette opportunité à notre communauté d'investisseurs qui ont deux semaines pour se décider. Ce qu'on a constaté jusqu'à présent c'est que toutes les opérations ont été souscrites assez vite. Les investisseurs investissent dans le SPV et le SPV investit dans la startup et ensuite c'est Shaper Ventures qui représente le SPV au sein des startups. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le SPV ? C'est ça qui permet de faire des levées en continu sans pour autant avoir un autre ? Non, le SPV c'est Special Purpose Vehicle, c'est une société qui va recueillir des fonds d'investisseurs et qui ensuite va investir dans la startup. C'est ce qui fait qu'au lieu d'avoir 30 business angels dans ton capital, tu ne vas avoir qu'un investisseur qui est le SPV qui est géré par Shaper Ventures. Ah d'accord, c'est plus clair. Mais Shaper Ventures ce n'est pas le fond classique qui va être limité qui va avoir une durée de vie limitée à chaque fois il peut chaque année il peut avoir de nouveaux tours de table il n'y a pas un budget qui est levé à la base et qui est injecté pendant la durée de vie dans les différentes startups. Non, non, non on peut le faire à chaque fois en sollicitant notre communauté d'investisseurs et on crée un SPV pour chaque nouvelle ligne du portefeuille. C'est assez impressionnant tout ça et en fait là tu as créé un écosystème où les gens ils sont fermés complètement dans cet univers en fonction du besoin. Effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle désolé pour les termes en anglais mais de cross-selling c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synergies puisque tu as des gens qui networkent sur Shaper Networking et qui à un moment ont besoin de recruter et vont sur Shaper Talent puis ont besoin de lever des fonds et vont sur Shaper Ventures peut-être qu'auparavant ils avaient besoin d'un advisor qui sont passés sur Shaper Founders et donc du coup il y a vraiment des passerelles entre chacun des services autour d'une marque qui est de plus en plus forte dans le monde des startups qui est Shaper. Ok, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Shaper Founders c'est vrai que tu as la possibilité de trouver un advisor mais ça pourrait potentiellement être ton associé et quelqu'un qui va s'impliquer un peu plus que des séances de un ou deux coaching bimensuel. Non, non, c'est pas la même chose parce que souvent ces advisors ils ont aussi leur propre business ils gèrent des scale-up de plusieurs centaines de salariés voire pour certains plusieurs milliers de salariés et du coup ils aiment bien pouvoir apporter leur expérience à des jeunes entrepreneurs qui ont du potentiel mais ils ne peuvent pas leur consacrer plus qu'une heure par semaine. Ok, je comprends. Mais bon, quand tu t'associes avec des gens qui ont monté déjà des énormes boîtes tech déjà de bénéficier d'une heure par semaine ça peut te faire gagner un temps extraordinaire puisque tu vas peut-être sur la base de leurs conseils accélérer ton product market fit ou trouver la bonne manière de le commercialiser ou de le marketer donc en tout cas les gens qui passent par Shaper Pander sont ravis et ils nous disent que les advisors l'ont fait gagner trois mois, six mois parfois un an dans le développement de leur boîte il y a même une fondatrice qui nous a dit que si elle n'avait pas trouvé l'advisor Shaper Founders sa boîte aurait fermé parce qu'il lui a donné un conseil qu'elle a respecté et qui avec le recul lui a permis de sauver la vie de sa boîte Pour revenir sur la partie Shaper Founders comment est-ce que est-ce que c'est un club privé et justement les plus de 700 investisseurs qui peuvent justement mettre un ticket sur chaque tour Sur Shaper Ventures Sur Shaper Ventures oui en fait on est ouvert à accueillir des nouveaux investisseurs mais on veut d'abord échanger avec eux donc il n'y a pas d'inscription si tu veux pour aller sur Shaper Ventures donc les gens doivent nous contacter et si après les avoir rencontrés ou avoir au moins fait une visio avec eux on se dit qu'il y a un bon match avec l'état d'esprit de Shaper Ventures à ce moment-là on les accueille dans la communauté d'investissement mais les gens qui sont là présentement les plus de 700 personnes ils viennent du Shaper Network ou alors c'est ton propre réseau perso ? c'est un peu des deux il y a vraiment plein de à la base on avait un réseau de business angels qui était assez conséquent et notamment moi puisque j'avais levé pas mal d'argent avec des business angels sur Attractive World ou sur Shaper avec plutôt des family office et des business angels et après derrière ça s'est élargi parce qu'en fait les gens qu'on connaissait nous ont présenté leurs amis qui voulaient aussi investir on a rencontré d'autres personnes dans notre vie professionnelle etc. et du coup ça s'est élargi au fur et à mesure mais on n'a pas vocation à trop l'élargir non plus voilà on préfère se concentrer vraiment sur des investisseurs de qualité plutôt que d'élargir indéfiniment la communauté là tu as parlé de se concentrer exclusivement sur la France mais la question qui pourrait revenir c'est pourquoi lancer justement Shaper aux US c'est quoi la valeur ajoutée si on regarde par exemple ton business avant Attractive World tu desservais un marché purement français et la boîte elle était en France qu'est-ce que ça t'apporte en plus d'aller lancer ça à partir des Etats-Unis et de déménager complètement aux US là donc tu poses une question plutôt sur qu'est-ce qui fait qu'en 2014 on a décidé 2014-2015 on a décidé de se dire on va créer Shaper et on va le faire aux US parce qu'en fait on voulait faire un leader mondial donc Attractive World ça a été un très très beau succès l'entreprise était très rentable mais ça restait un leader local en France et on s'est rendu compte à quel point il y avait un énorme écart à la fin en termes de taille d'entreprise entre les business notamment B2C qui s'étaient lancés aux US en premier et les business qui s'étaient lancés en France donc nous on a eu la chance sur Attractive World que le marché français était suffisamment gros pour que ça devienne que ça devienne rentable et que ça distribue des dividendes puisque sur Attractive World à la fin on distribuait entre 2014 et 2016 on a distribué entre 1 million et 1,5 million de dividendes malgré tout quand tu regardes l'histoire de Dailymotion et l'histoire de YouTube tu te rends compte que c'est pas la même histoire quand tu regardes l'histoire de LinkedIn et l'histoire de Viadeo c'est pas aussi les mêmes boîtes aujourd'hui il y en a une qui n'existe plus et il y en a une qui est un leader mondial incontesté et donc on s'est dit que pour maximiser les chances de devenir un leader mondial c'était beaucoup plus stratégique de démarrer directement aux Etats-Unis et c'est la raison pour laquelle à l'époque on a décidé de concentrer nos efforts sur le marché américain voilà après il se trouve que la vie des start-up c'est des montagnes russes et que il y a eu cette déconvenue lors de la série B en 2019 qui fait que ça nous a un peu coupé les ailes sur les Etats-Unis et qu'on a dû rentrer en France mais après voilà on ne refait jamais le match et je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir choisi les US pour lancer Shaper Networking en B2C c'est clairement ce qu'il fallait faire maintenant sur du B2B c'est un peu différent on est un peu plus contraints financièrement même si la bonne nouvelle c'est que on a atteint la rentabilité donc le pivot est en train de fonctionner maintenant il y a encore encore des challenges et il faut encore se battre pour continuer que ça se développe mais maintenant les fondamentaux financiers sont sains on est pas loin de l'équilibre chaque mois voire certains mois on est profitable et si ça se continue comme ça on sera définitivement profitable dans les 12 à 24 prochains mois et du coup c'est une autre aventure en fait du coup c'est quoi en fait la suite pour Shaper là la partie Shaper Venture je pense que ça va commencer à prendre de plus en plus de place vous allez rentrer vous allez sortir dans les prochaines années de certaines boîtes mais rentrer aussi dans d'autres est-ce que ça a vocation à absorber complètement les autres produits de Shaper non on a vraiment une logique d'écosystème parce qu'encore une fois on pense que Shaper Ventures est différent des VC classiques parce que il a d'autres services autour qui apportent de la valeur ajoutée aux entrepreneurs et notamment Shaper Talent Shaper Founders et Shaper Networking et également parce que le modèle économique en fait fonctionne sur deux pieds le premier c'est Shaper Talent qui génère du cash flow et qui nous permet de ne pas perdre d'argent ou en étant en fonction des mois parce qu'encore une fois chaque mois est différent mais nous permet soit d'être rentable soit break even soit pas loin du break even et je pense que si Shaper Talent continue sa croissance très forte même si on investit dedans pour accélérer cette croissance je pense que dès qu'on aura tapé une taille critique encore plus importante on sera extrêmement rentable et cette rentabilité finance les coûts de Shaper Founders et Shaper Ventures qui eux génèrent très peu de cash mais génèrent de la valeur en equity via les participations qu'on prend et le jour où ces participations sont vendues si Shaper Talent continue de se développer comme on l'espère du coup Shaper Talent aura déjà au minimum absorbé les frais voire même déjà fait du bénéfice sur l'intégralité du groupe et donc la cession des participations Shaper Founders et Shaper Ventures génèrent de la marge pure 100% pour Shaper et ce cash là pourra être soit réinvesti dans le développement de Shaper Talent soit nous permettre de faire de la croissance externe sur d'autres services complémentaires dans notre écosystème soit être distribués en dividendes à nos actionnaires on a de suivre tout ça donc tu as bien défini les 4 services pour les gens qui pourraient éventuellement être intéressés si on revient à la base sur la partie Shaper Networking c'est quelque chose qui existe toujours je crois que tu l'as précisé il y a toujours moyen d'aller au minimum pour être honnête franchement je pensais que ça allait s'écrouler parce que ça fait quasiment 3 ans ça fera 3 ans à l'été 2022 qu'on n'aura pas mis 1 dollar en marketing dans Shaper Networking et qu'aujourd'hui on n'est qu'en mode maintenance c'est à dire qu'on ne développe plus de nouvelles fonctionnalités on maintient juste la plateforme existante mais qui est déjà très complète et on a encore autour de 250 000 à 300 000 matchs par par mois sans avoir investi dedans et franchement c'est c'est une très très belle surprise et du coup Shaper Networking génère aussi du bénéfice puisqu'on a on a beaucoup moins de coûts et qu'il y a encore du chiffre d'affaires donc du coup on gagne de l'argent sur ce service là et surtout avec 250 000 à 300 000 matchs par mois on a vraiment encore beaucoup d'usages beaucoup d'utilisateurs qui se rencontrent qui network que ce soit aux Etats-Unis en Angleterre ou en France qui contribuent aussi à l'image de marque de Shaper autour de la rencontre de l'inspiration de ce qu'on appelle la Serendipity qui si tu devais le traduire en français serait l'art de provoquer la chance sans la rechercher et on pense que Shaper Networking a un super outil pour ça puisque ça te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie qui peuvent avoir un impact hyper positif que ce soit dans ta carrière ou ta vie perso et du coup on a vraiment à coeur de garder Shaper Networking alors bien entendu si le trafic s'écroulait et qu'on perdait de l'argent on se poserait peut-être la question de l'arrêter mais tant qu'il y a autant de trafic et d'engagement de la part de nos utilisateurs on a tendance à vouloir faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible Aujourd'hui avec les autres par exemple Shaper Talent est-ce que le trafic vient exclusivement de Shaper Networking ou alors il y a un gros travail d'acquisition sur les réseaux C'est une très bonne question mais tous les services qu'on a lancés donc les 4 services qu'on a lancés sont indépendants des uns des autres sauf que bien entendu on utilise des moyens marketing pour faire connaître par exemple à un utilisateur de Shaper Talent qui s'est inscrit parce qu'il recrute son équipe de sales ou son équipe marketing ou son équipe de talent acquisition manager bien entendu qu'on va lui expliquer lorsque notre account manager va faire un call ce qu'on appelle un call d'outboarding on va lui expliquer que Shaper ce n'est pas que Shaper Talent il y a aussi Shaper Founders il y a aussi Shaper Ventures et il y a aussi Shaper Networking pour l'inciter à utiliser nos autres services et en ce moment on a entre 50 et 70 nouvelles startups qui s'inscrivent chaque mois à Paris sur Shaper Talent et du coup ces 50 à 70 nouvelles startups font un call d'outboarding et découvrent si elles ne les connaissent pas déjà les autres services de Shaper sur Shaper Founders la personne qui va sélectionner les meilleurs projets à présenter à notre communauté d'advisor à chaque fois qu'elle va faire des calls avec les fondateurs et va lui expliquer qu'il y a aussi Shaper Ventures Shaper Talent et Shaper Networking quand tu t'inscris sur Shaper Networking tu vas recevoir un mail qui va te dire que si tu es entrepreneur de la tech et que tu es intéressé pour recruter tu pourrais utiliser Shaper Talent donc voilà c'est hyper vertueux les moyens marketing pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de synergies entre nos services c'est vraiment hyper vertueux tout ça j'imagine que ça avec du pay un peu de référencement naturel et du Facebook et de l'Instagram on fait quasiment pas de pull ah ouais 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 tout ça purement organique on le fait ouais organique on a des méthodes de ce qu'on appelle du growth marketing qui sont des méthodes pour générer aussi de la notoriété et du trafic mais on fait vraiment très 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 peu de publicité excellent bah je te propose qu'on revienne un petit peu sur Attractive World si on a encore un peu de temps mais avant je voulais qu'on parle d'un bouquin c'est un bouquin je ne sais plus exactement où je t'ai entendu parler de ça et je l'ai acheté de suite c'était en 2018 ça fait longtemps quand même c'est le bouquin de Pierre Verminant le bouquin de 1000 pages ah oui 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 je l'ai acheté de suite quand je t'avais écouté en interview parce qu'à l'époque je m'intéressais à la finance c'est vraiment une petite anecdote mais effectivement quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais au lycée j'aimais vraiment pas du tout l'école c'était pour moi insupportable d'aller en cours de physique de science ou de maths et j'avais fait l'erreur de faire un bac S alors que je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise sur un bac ES et du coup du coup j'aimais vraiment vraiment pas ça j'ai réussi à avoir mon bac mais vraiment je pense que trois semaines avant le bac j'ai un de mes potes qui était aussi mauvais que moi à l'école qui s'unit à ma porte et qui me dit viens on va prouver à tous nos profs qui nous prennent pour des nazes qu'on est capable d'avoir le bac sans avoir été très assidu à l'école et du coup on a bachoté comme des malades on a réussi à avoir notre bac et moi en parallèle j'avais fait des concours pour une école qui s'appelle l'IPAC qui est une école qui ne demande pas de prépa c'est une école qui permet d'avoir directement accès à tes cours sans faire deux ans de prépa et du coup je fais cette école et je m'intéresse au private equity à l'époque c'était aussi moins connu et les gens me disent mais Ludovic si tu n'as pas fait HEC l'ESSEC le SCP tu n'as aucune chance de rentrer dans des fonds private equity c'est juste impossible c'est des toutes petites équipes de 4, 5, 6 personnes qui gèrent des centaines de millions ou des milliards en sortant de ton école c'est juste impossible et du coup j'ai décidé de me former tout seul et j'ai acheté un bouquin qui s'appelle le Vernimen qui est la bible de la finance finance d'entreprise mais comment est-ce que qui t'a comment t'as eu le piston je ne sais pas je ne m'en rappelle plus franchement j'ai regardé sur internet on parlait de ce truc-là et j'ai commencé à le lire mais comme un roman c'est-à-dire que j'ai lu les 1000 pages d'un trait genre sur 2-3 semaines donc très rapidement alors que généralement c'est un peu une bible que tu veux ouvrir c'est technique il y a des trucs avec des formules à l'intérieur c'est vraiment c'est hyper technique et du coup à chaque fois qu'il y avait quelque chose soit que je ne comprenais pas soit des voilà tu vois soit des idées d'optimisation ou de reformulation etc j'écrivais à l'auteur qui était un des profs du master finance d'entreprise de la chaussée qui s'appelle Pascal Kiry et du coup à un moment il a été intrigué il m'a invité à déjeuner et on a fait le déjeuner ensemble et il m'a proposé de rejoindre le département fusion acquisition de la BMP c'est mon cru et donc j'ai fait les espèces de tests ça s'est bien passé et là je discutais avec la RH et elle me dit vous avez fait parmi les meilleurs tests de tout le badge de candidat pour nos stages en fusion acquisition mais par contre parce que vous avez fait l'IPAG et que vous n'avez pas fait HEC sachez que vous allez être payé 300 euros par mois je crois à l'époque c'était ça alors que ceux d'HEC sont payés 1000 et j'ai vraiment vécu ça comme une injustice mais hallucinante en me disant que si j'avais d'aussi bons résultats il n'y avait pas de raison que je sois payé beaucoup moins cher et tout ça a probablement changé je te parle de quelque chose qui date de 2003-2004 et du coup j'ai cherché une autre banque et je suis tombé sur une petite banque qui s'appelle la Banque San Paolo qui est devenue la Banque Palatine qui lançait un département financement structuré notamment pour financer les opérations de LBO et là je suis tombé sur une femme géniale qui s'appelle Sylvie Gamboulivre qui m'a fait une énorme confiance et qui m'a proposé de rejoindre son pôle j'ai passé six mois franchement exceptionnels avec elle et son équipe j'ai beaucoup beaucoup appris elle m'a proposé un CDI que j'ai refusé parce que je n'avais pas l'esprit d'un banquier et je lui ai dit écoute franchement désolé mais je n'ai pas envie de rester dans la banque je préférais passer du côté des investisseurs et là elle a été extra aussi elle m'a ouvert tout son réseau elle m'a présenté un premier fonds qui m'a pris en stage puis derrière elle m'a représenté un deuxième fonds qui m'a pris en CDI et c'est comme ça que j'ai commencé dans le Private Equity et du coup le bouquin le Verniman m'a vraiment beaucoup aidé pour me mettre le pied à l'étranger on va mettre le lien dans la description de l'épisode c'est un bouquin de plus de 1000 pages hyper technique moi si je l'ai commencé je ne l'ai pas terminé franchement sincèrement je ne le recommande pas vraiment ? voilà à part quand tu bosses vraiment dans la finance et que tu as un truc précis que tu veux vérifier toi qu'est-ce que ça t'a apporté clairement par rapport à non mais moi ça m'a apporté c'est ce que je t'ai dit tu vois c'est que je pense que c'est un moment où j'avais besoin de faire mes preuves j'avais besoin aussi de me démarquer compte tenu de mon école qui était moins renommée que les grandes écoles de commerce et ce que ça m'a apporté c'est l'opportunité de rentrer dans la finance et c'était génial et franchement ça a été ce qu'on appelle un hack aujourd'hui c'est vraiment un hack qui permet de différencier maintenant s'il y a un bouquin que je dois recommander c'est plutôt un bouquin sur le développement personnel qui m'a vraiment changé la vie qui s'appelle le pouvoir du moment présent qui a été écrit par Eckhart Tolle et là aussi pareil c'est lié à une anecdote de quand j'étais plus jeune où je manquais beaucoup de confiance en moi j'avais beaucoup d'émotions en moi que je ne savais pas gérer du coup ça crée une forme d'introversion de timidité de peur de parler en public etc et j'ai lu ce bouquin et ça a énormément changé de choses parce qu'en fait c'est un bouquin qui t'apprend à rester dans le présent à ne pas t'angoisser sur le futur à observer tes émotions à observer tes pensées pour toujours vraiment rester dans le présent et si j'avais un conseil de lecture pour les gens qui écoutent ce podcast ça serait plutôt ce livre que le verre d'imagine on va noter on va mettre les deux liens quand même pour les plus téméraires le pouvoir du moment présent des cartes power of now pour ceux qui veulent l'acheter en anglais d'accord Ludovic est-ce que tu peux rapidement nous briefer un petit peu sur Attractive World comment est-ce que tu as eu l'idée et aussi peut-être dans les dans les grands moments de cette aventure ce qui s'est passé pour le peu de temps qu'on a encore écoute Attractive World donc j'étais en private equity je m'intéresse au marché des sites de rencontre parce que Mythique venait de ce côté en bourse en 2006 et avait prouvé ce qui était très très rare à l'époque que tu pouvais gagner de l'argent sur internet puisque Mythique qui s'est lancé de mémoire en fin 2002 début 2003 et en 2006 ils faisaient déjà plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'ils étaient rentables et c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait une opportunité de marché j'avais pas mal de copains célibataires notamment dans la finance qui avaient du mal à trouver l'âme sœur et je m'étais dit qu'il y avait sûrement une place à prendre sur un marché plus premium et du coup on a créé un concept de site où il fallait que tu sois accepté par la communauté pour commencer à utiliser le site et l'idée derrière tout ça c'était qu'on voulait créer de la confiance et notamment créer suffisamment de confiance pour attirer les femmes ce qui était encore compliqué à l'époque puisque c'était assez tabou et la deuxième différenciation c'est qu'il y avait un aspect beaucoup plus communautaire donc on n'était pas juste dans les rencontres en face à face en one to one on avait des événements qui étaient organisés soit qui étaient organisés par les membres de notre communauté soit par notre pôle événementiel on en avait plus d'une centaine par mois ce qui permettait tu vois si tu n'avais pas envie de rencontrer quelqu'un en one to one notamment si tu étais une femme d'aller je ne sais pas tu vois à un événement qu'on organisait de proposer à des copines et de faire des rencontres de manière un peu plus un peu plus cool et du coup comment est-ce que déjà tu as déployé ça est-ce que pour pour lancer déjà ce projet tu as utilisé tes propres fonds ou tu étais obligé de faire une levée au début au début oui donc au début j'avais gagné un peu d'argent dans la finance et j'avais la chance de vivre encore chez mes parents avant de lancer Attractive World et du coup j'avais économisé j'avais économisé un peu d'argent donc j'ai investi cet argent-là dans Attractive World et mes deux meilleurs copains qui étaient entrepreneurs qui étaient eux dans l'immobilier et qui ont fait un gros travail pour me convaincre de quitter mon job dans la finance pour lancer Attractive World parce qu'encore une fois à l'époque ce n'était pas si évident tu as démissionné avant de déployer ce n'est pas quelque chose que tu faisais en parallèle non j'ai démissionné avant de le lancer et bien entendu c'était la plus belle décision de ma vie professionnelle en tout cas mais sur le moment quitter à 24 ans ce n'était pas simple en plus j'avais des gros intéressements dans le fonds d'investissement du vesting ouais c'était ce qu'on appelle du carré d'intérêt tu sais c'est une partie de la plus-value générée par le fonds qu'on m'avait rétribué j'avais j'étais t'as préféré complètement renoncer à ça ouais j'ai tout abandonné pour un euro ils ne t'ont pas pris pour un fond si les associés gérants au début ils ne l'ont pas dit au début tu vois mais après j'en ai reparlé ils m'ont dit mais attends mais franchement quitter un job dans le private equity abandonner ton carré d'intéresse j'étais au conseil d'administration de boîte de plusieurs centaines de salariés alors j'avais 24 ans j'ai abandonné aussi ces rôles aux différents conseils d'administration ils m'ont dit ouais franchement on se disait que tu prenais un risque vraiment maximal et c'est vrai que quand tu le racontes aujourd'hui en 2022 où tous les gens qui sont ont des super jobs dans la fusion acquisition dans le private equity dans les cabinets stratégie ou dans des grands groupes quittent leur job et ça paraît presque naturel de quitter ton job pour lancer ta start-up ça c'est peut-être difficile de se remettre dans le contexte mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans c'était pas aussi naturel que ça et du coup c'était vraiment j'avais vraiment pour moi un saut dans le vide surtout que j'avais pas des parents entrepreneurs non plus donc j'ai pas été élevé dans cet esprit ça m'avait vraiment fait flipper quand j'ai démissionné il y avait aussi une notion peut-être plus humaine qui était que les associés gérants de mon fonds qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires m'avaient fait vachement confiance et du coup j'avais aussi cette crainte de trahir leur confiance en les quittant beaucoup plus tôt que ce qu'ils imaginaient donc voilà il y avait un sentiment un peu un peu étrange quand j'ai lancé Attractive World mais après t'es pris dans 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 l'excitation du projet le lancement toutes les galères qui vont avec etc etc et je me suis vite rendu compte que c'était une super décision et que je m'éclatais eux ils t'ont suivi ils ont mis un petit billet dès le départ est-ce qu'ils étaient impliqués ou ils étaient juste investisseurs mes associés du début mes deux meilleurs potes qui s'appellent Nicolas Herman et Rodolphe Ferreira ils avaient ils avaient ils avaient mis de l'argent au tout début ils passaient du temps un peu de temps mais mais ils n'étaient pas opérationnels parce que ils avaient aussi leur business dans l'immobilier mais ils m'ont beaucoup soutenu moralement on avait beaucoup échangé sur la sur la stratégie l'un d'eux Rodolphe est resté au board d'Attractive World jusqu'à 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 la fin jusqu'à ce qu'on vende et du coup j'ai toujours beaucoup beaucoup échangé avec eux sur sur Attractive World et c'est toujours mes meilleurs potes aujourd'hui on ne s'est pas discuté c'est vrai que même si Attractive World c'était un gros succès aujourd'hui c'est une boîte qui est cotée tu sembles en tout cas lorsqu'on t'écoute on a l'impression que tu n'es pas si satisfait que ça de ce que tu as pu faire avec en tout cas en tant que gérant peut-être d'Attractive World tu n'es pas non écoute c'est toujours pareil tu ne refais jamais le match c'est-à-dire que c'est une chance incroyable de monter une boîte qui marche franchement c'est tellement difficile d'entreprendre de trouver le bon produit d'avoir le bon timing la bonne exécution pour à la fin faire un projet rentable que tu revends à un groupe qui est coté à la Bourse de New York objectivement c'est vraiment une chance hallucinante donc bien entendu que je suis très heureux au-delà de ça il y avait à peu près un mariage par jour sur Attractive World donc il y a aussi du sens derrière tout ça 300 mariages par an ouais voilà c'était à peu près ça et du coup tu vois j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié après avoir rencontré quelqu'un sur Attractive World j'ai mon père qui avait il n'est plus avec elle mais qui avait passé plusieurs années avec une femme qui l'avait rencontrée sur Attractive World donc bref c'est quand même c'est quand même génial c'est c'est vraiment un projet de start-up qui est au coeur de la vie des gens et pour ça c'est incroyable c'est incroyable aussi de créer une marque qui a autant de notoriété puisque Attractive World quand on l'a vendu il y avait plus de 90% de notoriété assistée et près de 30% de notoriété spontanée donc ça veut dire qu'il y avait 9 français sur 10 qui connaissaient la marque donc c'est aussi c'est aussi génial d'avoir cette expérience de créer une marque grand public après la frustration c'est que à l'époque l'écosystème start-up n'était pas aussi avancé et du coup on ne nous a pas poussé à internationaliser notre business alors que c'était un business qui était très scalable qui était rentable et qui avait un potentiel hallucinant puisque le marché des sites de rencontres en France c'est 3% du marché mondial des sites de rencontres donc il y avait 97% de potentiel à aller chercher qu'on n'est pas allé chercher parce qu'à la fois quand j'étais plus jeune je n'avais pas cette culture de l'international et que l'écosystème d'investisseurs était beaucoup plus frileux qu'aujourd'hui pour financer une start-up comme Attractive World et lui permettre de se déployer à l'international donc si j'avais un regret ça serait celui-là maintenant encore une fois c'est toujours facile de refaire le match quelques années plus tard mais sur le moment c'était quand même plus compliqué il y avait beaucoup moins de VC qui investissaient donc pas de regret aujourd'hui plus du bonheur d'avoir eu la chance de vivre une aventure super et des apprentissages donc des leçons tirées sur le sujet de l'international yes Ludovic comment est-ce que tu comment est-ce que tu progresses aujourd'hui ? Écoute moi je je ne t'avais pas précisé mais c'est vrai que le fil rouge étant les rencontres je continue d'adorer de rencontrer des gens et d'apprendre à travers ces rencontres donc je pense que peut-être que ma manière numéro un d'apprendre c'est à travers des discussions que je peux avoir et des rencontres dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle après j'aime bien lire maintenant j'ai un peu moins de temps depuis que j'ai un enfant mais j'aime beaucoup lire et j'utilise aussi la lecture pour apprendre je pense que c'est les deux mes deux manières les plus les plus efficaces pour moi d'apprendre j'écoute aussi des podcasts j'essaye d'en écouter au moins deux ou trois par semaine voilà quand je fais du sport quand je marche quand je suis dans la salle de bain donc c'est quoi des podcasts américains tu as des trucs à nous citer ouais ouais j'ai des trucs à te citer alors franchement j'ai fait beaucoup beaucoup de de podcasts français donc le le premier c'est celui de de Mathieu Stéphanie GDI Génération de 8 sur 7 j'aime bien un podcast qui s'appelle La Combinaison ouais de comment il s'appelle alors de Papéo je sais qu'il y a un entreprise qui s'appelle Papéo j'ai oublié comment ouais alors attends si tu me laisses 5 secondes je pourrais te te retrouver ça c'est Frédéric ah je l'ai Frédéric voilà un podcast qui s'appelle Trajectoire que j'aime écouter il y a un nouveau podcast d'ailleurs dans lequel j'ai été invité que je trouve extrêmement bien produit et réalisé c'est un podcast c'est un podcast Cash Out ouais Cash Out je ne sais pas si tu ouais ouais j'ai vu ça il y a il y a il y a plein de c'est un truc où il y a plein d'entrepreneurs de la tech française qui interviennent en tout cas qui ont déjà eu à vendre des boîtes qui viennent un peu faire une sorte de retour d'expérience dessus exactement et après ça ils le font en musique voilà donc tu vas sélectionner des musiques qui vont correspondre à certains moods de ta vie j'ai oublié comment elle s'appelle ouais mais je vois je vois ça voilà après sur les les podcasts les podcasts US j'aime bien écouter celui de Tim Ferriss donc voilà et on a un autre sur les neurosciences mais j'ai oublié son nom que j'aime écouter mais je te le redirai parce que là j'ai oublié j'ai oublié son nom je tenais à confirmer pour la partie des rencontres que c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même on ne se connait pas directement je t'ai écrit un message sur LinkedIn par rapport au podcast tu m'as répondu de suite et c'est comme ça que ça s'est fait donc je te remercie encore pour ça et c'est quelque chose que je note et que je compte aussi m'approprier pour mon propre cas à connecter plus avec les gens parce que il y a vraiment de belles choses qu'on peut potentiellement tirer je ne peux pas te dire l'inverse je suis 100% d'accord avec toi c'est quoi ta plus grande fierté ? c'est une très bonne question je pense que ma plus grande fierté c'est d'avoir dépassé un certain nombre de mes peurs voilà au delà de mon fils qui est une immense fierté tu avais peur d'avoir un enfant ? tu avais peur ? non 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 j'ai dit au delà de comme fierté au delà de ton ok mais je pense que tous les papas du monde sont fiers de leurs enfants c'est ouais tu vois quand j'étais plus jeune ce que je disais tout à l'heure j'avais vraiment beaucoup de peur en moi voilà peur de parler en public peur d'entreprendre peur de passer mon permis de conduire plein de peurs en moi et je trouve que le travail personnel notamment autour de la méditation qui sont très liés au bouquin que j'ai cité qui est le pouvoir de vivre présent m'ont vachement aidé à contrôler ses peurs ou à y faire face et commencer à prendre du plaisir dans des activités qui pouvaient me faire peur ou dans des projets qui pouvaient générer des angoisses en moi et ça c'est vraiment ma plus belle fierté je pense parce que voilà c'est pas des chiffres sur un compte en banque c'est pas des des métriques de start-up et tout c'est vraiment comment tu arrives à évoluer intérieurement pour à la fois être plus serein plus heureux plus aligné avec toi-même avec tes valeurs et je pense que c'est ça qui me rend le plus fier Ludovic est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération quelque chose d'impérissable une bouteille à la mer non mais le mot c'est c'est vraiment de de d'essayer de 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 s'écouter de 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 faire les choses qu'on a vraiment vraiment envie de faire parce que bien sûr qu'il y aura toujours des des gens pour dire que c'est trop risqué que qu'il vaut mieux prendre un job même si on même si c'est pas très fun et le faire etc mais je trouve que dans la vie quand même quand t'es capable de te lever le matin et de pas avoir l'impression de bosser parce que tu fais exactement ce que t'as envie de faire ça change tout quoi voilà tu n'as plus l'impression d'avoir de contraintes tu n'as plus l'impression de de te lever le matin pour pour aller bosser mais juste parce que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi alors ça a peut-être du sens que pour toi ou ça a peut-être du sens pour des millions de gens ou des centaines de millions de gens mais mais de se lever pour quelque chose qui a du sens change complètement tout et 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 c'est un travail assez difficile de savoir ce qui ce qui a du sens qu'est-ce qui fait que comment tu trouves ton rôle en tout cas sur sur terre comment tu trouves le truc qui fait que tout d'un coup tu vas t'illuminer voilà moi je vois beaucoup de gens qui sont éteints et tu vas leur parler d'un sujet spécifique et tout d'un coup ce n'est plus les mêmes personnes ils vont plus du tout avoir ce même niveau de de d'énergie ce niveau d'énergie va être décuplé tu vas les sentir vibrer tu vas les sentir s'enthousiasmer parce que tu as trouvé le sujet qui qui leur tenait à coeur et si tu arrives à faire en sorte que ce sujet qui te tient à coeur qui te fait vibrer qui te qui te fait t'illuminer soit le sujet qui te permet de de gagner ta vie et et qui te permet de te lever tous les matins avec un niveau d'énergie d'enthousiasme de positivité beaucoup plus fort c'est juste que tu as réussi déjà à faire un grand grand pas dans la bonne direction et et donc je pense qu'il y a un vrai travail personnel pour savoir c'est quoi en fait qu'est-ce qui fait quel est le sujet parmi les les centaines les milliers de possibilités que tu peux avoir dans ta vie quand tu quand tu quand tu es ado quand tu es jeune adulte c'est quoi ce qui t'illumine et une fois que tu as trouvé ça bien entendu il faut il faut espérer que ça soit quelque chose qui puisse te permettre de manger tous les jours et si c'est le cas à ce moment-là il ne faut pas le lâcher quoi yes où est-ce qu'on te contacte Ludo ? écoute moi le plus simple c'est c'est LinkedIn et Twitter parfait on va mettre les liens en description Ludo écoute ce podcast s'appelle débrouillard pour toi c'est quoi un débrouillard ? un débrouillard c'est celui qui trouve les hacks c'est celui qui arrive à atteindre ses objectifs alors qu'il n'est pas censé y arriver parce qu'il va prendre les chemins détournés il va prendre les petites portes où il va passer par la fenêtre il va arriver à se différencier des autres et c'est marrant parce que c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le titre de ton podcast mais tu vois les histoires sur par exemple l'achat du bouquin du verniement qui fait que tu arrives à rentrer dans un fonds de préalité alors que tu n'es pas censé pouvoir compte tenu de ton école ou tu vois je peux peut-être finir sur une dernière anecdote de la façon dont j'ai recruté c'est même pas on ne peut même pas appeler ça ah ouais j'ai écouté ça quelque part le hack là avec le faux profil voilà la façon dont j'ai j'ai rencontré mon associé qui est encore aujourd'hui mon associé qui s'appelle Vincent Bobin bah en fait j'avais trouvé des annuaires d'anciens élèves à l'époque c'était des des annuaires en papier et j'avais demandé à ma mère et à mon petit frère de m'aider à recopier toutes les adresses email que je trouvais du botin et 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 quand j'ai lancé Attractive World je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin d'un d'un associé qui connaissait vraiment la tech parce que sinon j'allais j'allais pas y arriver et et j'ai l'idée d'utiliser l'annuaire des anciens de SCP j'envoie un mail à tous les anciens et et je me fais passer pour un pour un ancien également je je me rappelle j'avais j'avais utilisé le nom de Stéphane Rosen et j'avais j'avais dit hello les anciens je suis Stéphane j'ai un de mes potes qui s'appelle Ludovic qui 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 lance Attractive World qui va devenir un des plus gros sites de rencontres en France il cherche son associé qui est un expert en marketing et et product si jamais ça vous chauffe envoyez lui un mail et il sera révi de pouvoir échanger avec vous et j'avais reçu des dizaines et des dizaines de j'adore de CV et de messages et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé Vincent Bobin qui qui m'a rejoint mais quelques mois après le lancement d'Attractive World et que et qui est devenu cofondateur d'Attractive World et ensuite bah on a vécu toute notre toute l'aventure d'entrepreneuriat jusqu'à encore aujourd'hui mais c'est toujours mon associé sur Shaper je trouve ça c'est 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 de la vraie c'est de la vraie des merdes ça c'est exactement nice écoute Ludo je te remercie encore merci pour ton temps ta transparence aussi et ces jolis partages on a hâte de suivre ce que ça va devenir au niveau de Shaper les quatre segments que tu as expliqué et puis pourquoi pas se faire en follow up d'ici quelques années encore pour pour en parler bien sûr j'espère que j'aurai plein plein de bonnes choses à faire à très vite à bientôt merci encore merci encore Sous-titrage ST' 501